Donc ce devoir de réserve, vous vous en déliez spectaculairement avec ce livre, ce que je ne pouvais pas dire, chez Robert Laffont, sorte de journal de bord de votre présidence du Conseil constitutionnel. Ce qu'on retient d'abord, c'est cette guerre larvée, ce conflit permanent qui vous a opposé à celui qui était alors président de la République, Nicolas Sarkozy, et bien avant qu'il soit président, dès les premières pages de votre livre, bim, vous nous révélez que pendant la crise du CPE, le contrat premier embauche de Dominique de Villepin, au printemps 2006, l'UNEF avait une taupe au gouvernement. Nicolas Sarkozy. J'ai toujours eu avec lui des relations pour le moins difficiles. Quand vous êtes président du Conseil constitutionnel, président d'une institution, d'une juridiction, vous rendez des décisions et vous n'êtes pas là pour rendre des services. Ça, il faut que les responsables de l'État le comprennent. Vous racontez les coups de fil, les intimidations permanentes, vous racontez que Sarkozy a cherché à vous débarquer, mais c'est impossible, personne ne peut débarquer le président du Conseil constitutionnel. Il a cherché. Il a demandé à un professeur de droit qui voulait me dire comment est-ce qu'on pouvait faire pour que je ne reste pas à la présidence du Conseil constitutionnel. Alors il y avait deux possibilités, soit faire de moi un ministre, je vais refuser, soit de voir si à chaque renouvellement de la formation, on pouvait changer de président du Conseil. Et naturellement, le professeur a répondu non. Ce n'était pas possible. Il a cherché à vous faire craquer, à provoquer votre démission ? Non, non, mais bon, toi, personne ne me fait craquer. Vous savez, il faut très bien savoir une chose. J'ai quitté la politique avant qu'elle ne m'abandonne. Et pour moi, les choses sont très claires. Je n'ai plus d'ambition politique, j'ai envie d'écrire et j'ai envie d'être libre dans mon écriture. Encore quelques mots sur Nicolas Sarkozy, chef de clan, n'a pas le sens de l'État, moins que vous, encore une fois. Vous en parlez comme d'un poutchiste à certains moments. Le vrai reproche, sans doute le plus profond que vous nourrissez contre Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir marabouté Bernadette Chirac. Je n'ai pas employé l'impression marabouté. Non, pas marabouté, vous dites Sarkozy et son gourou. C'est lui qui l'a convaincu, ce qui revient à peu près à ça. C'est lui qui a conçu que vous auriez pu rétablir le traitement dévolu à son mari. Oui, les choses sont très claires. A partir du moment... C'est une décision que j'ai prise. A partir du moment où on ne vient plus au Conseil constitutionnel, on n'est plus payé. C'est clair ? Oui. Bien, Chirac, m'ayant écrit qu'il ne venait plus... Il ne pouvait plus venir au Conseil constitutionnel, j'ai arrêté son traitement. Mais Bernadette n'était pas contente. Mais oui, mais... Et cette décision vous a coupé de son mari. Oui, mais au Conseil constitutionnel, je ne suis pas là pour rendre des services. Je suis là pour appliquer le droit. Est-ce que vous pensez que c'est normal que quand quelqu'un n'exerce pas sa fonction, il continue à être rémunéré ? Moi, je considère que non. Mais j'assume. Mais j'assume. Alors c'est vrai que ça m'a valu critique, beaucoup de difficultés. Et d'être privé du dîner d'anniversaire de Jacques Chirac. Et ça m'a privé. Oui, ça a été pour moi extrêmement préoccupant. Mais ça montre bien que j'exerce ma fonction à l'égard de mes amis, de ses amis, le président du Conseil constitutionnel a un devoir d'indifférence et même parfois d'ingratitude. Néanmoins, grande affection évidemment pour Jacques Chirac. Vous renouvelez d'ailleurs le stock d'expressions connues de Jacques Chirac. Puisque vous rappelez les plus connues, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais j'ai noté aussi, je m'en tape le coquillard avec une patte d'alligator féminin. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne vous demande pas, je la cite. Je me contente de la citer. Et quand je lui demande d'écrire ses mémoires, il me dit une vache ne retourne jamais deux fois à l'abreuvoir. C'est dit Chirac dans le texte. Jacques Chirac que vous accueillez ainsi au Conseil constitutionnel en 2007. C'est une journée faste pour Jean-Louis Debré. Le président du Conseil constitutionnel va accueillir deux anciens présidents de la République. Les retrouvailles sont amicales avec Jacques Chirac. Juste une photo. L'accueil plus protocolaire. pour Valéry Giscard d'Estaing. Président, est-ce que vous êtes heureux de retrouver Jacques Chirac au Conseil constitutionnel ? À la table des délibérations, ils sont maintenant 11. Une image pour la postérité et un programme de travail chargé. Chirac, Giscard, avec ces deux-là, on pourrait écrire une bibliothèque entière. Jean-Louis Debré. Le plus cocasse, c'est le jour où Chirac, qui s'apprête à siéger aux côtés de Giscard, veut savoir s'il s'est tapé les didis. Il le dit comme ça. Non, 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 il rentre dans mon bureau et il me dit « Est-ce que tu as lu ? Est-ce que tu sais ? » Quoi ? C'est les mémoires. On dit que Chirac a eu une relation avec les Didis. Non, que Giscard. Giscard, pardon. Je dis « Mais vous n'avez quand même pas lui demandé. » Il me dit « Si. Je vous interdis. » Je vous l'interdis. Et si vous lui posez la question autour de la table du conseil, je vous coupe la parole. Je négocie avec lui. Il me dit « Bon, je ne lui poserai pas la question. » Le conseil commence. Question de droit très sérieuse. Et à ce moment-là, il se penche vers moi. Et d'une voix très forte, il dit « Dis-moi, tu sais s'il s'est tapé ? » Alors après, je lui ai dit « Mais vous n'avez pas respecté notre accord. » Mais je n'ai rien demandé à Giscard. Vous le vous voyez, Jacques Chirac. Il me tutoie, je me le vois. Je l'appelle monsieur et il m'appelle Jean-Louis. C'est ma coquetterie. C'est votre coquetterie ? Parce qu'il vous autoriserait à le tutoyer. Écoutez, dans le monde politique, ça fait très bien de se tutoyer et de se taper sur le ventre. Moi, quand on a été président de l'applic, quand on est président de l'applic, je ne tape pas sur le ventre. – Alors, on a beaucoup parlé des récriminations à l'égard de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai été assez surpris par la dose, le niveau de mépris entretenu à l'égard d'Edouard Balladur. Vous n'avez aucune considération pour lui. C'est l'homme politique que vous tenez en plus piètre estime, Edouard Balladur, Jean-Luc Debré ? – Oui, mais je ne comprends pas. C'est un homme qui me rend mal à l'aise par son côté méprisant, hautain. Voilà, c'est tout. Je le dis. Mais oui, je n'ai jamais eu le moindre sentiment de quelconque à son égard. – On s'en doutait un peu depuis que vous aviez donné le nom de Balladur à une prostituée dans l'un de vos romans policiers. – Ah oui, c'était un signe. – Avec un seul aile, si mes souvenirs sont exacts. – Avec un seul aile. – Vous le détestez plus ou moins que Nicolas Sarkozy ? – Non, mais attendez. – Si vous avez de la détestation de Nicolas Sarkozy, c'est le mot que vous avez utilisé. – Sarkozy, je reconnais que c'est un politique tout à fait remarquable qui développe une énergie extraordinaire. Mais je n'ai pas aimé, pour tout vous dire, que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement de la République, il est contesté sans arrêt le président de la République. Et pour moi, ce n'est pas un signe de respect de l'État. J'approuve parfaitement la phrase de Chevènement, quand un ministre n'est pas d'accord, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. – Et puis Alain Juppé. Alors Alain Juppé, c'est particulier. Alors lui n'a jamais trahi Chirac, mais il a toujours été sur le fil. Vous le soulignez, vous dressez un portrait aigre doux en plusieurs touches. Vous expliquez qu'il est fascinant autant qu'il peut être décevant, Alain Juppé. – Oui, Juppé est un timide qui n'ose pas toujours. Juppé, c'est un homme qui a un très grand sens de l'État, qui est un homme de rassemblement, qui a une intelligence exceptionnelle. Il a un problème, le contact aux autres. – L'affect. – Le contact aux autres, c'est tout. Alors ça fait un très bon homme d'État, mais aujourd'hui nous sommes dans une autre période. Nous sommes dans une période où il faut avoir ce contact avec la population. Et c'est son problème, je lui ai toujours dit. Voilà, mais c'est important. – Ça pourrait lui barrer l'Élysée ? – Non, je ne crois pas. – Ah non ? – Mais je ne sais pas, ce n'est pas à moi de me prononcer. Simplement, je fais, dans ce livre qui sont des notes au jour le jour, je fais des portraits. Alors il y a deux façons. Si j'avais envie de plaire, alors je ferais des portraits extrêmement sympathiques, gentils, etc. Je suis libre. Je suis libre. Et j'ai envie d'écrire ce que je veux écrire. – Mais on notera que l'une des dernières notes que vous avez écrites dans ce livre, 6 janvier 2016, est plutôt sympathique à l'égard de Juppé. Vous dites, j'ai le sentiment qu'il est différent aujourd'hui de celui que je côtoyais il y a plusieurs années. Ce n'est pas un démagogue. Il y a un véritable sens de l'État et de l'intérêt général et ça me plaît. – Oui, mais c'est aussi son problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il lui manque ce que Chirac avait. C'est cette envie d'aller au contact des gens. Et vous êtes dans une démocratie avec les médias qui sont là. Il y a l'homme d'État, remarquable. Mais il faut aussi être prêt et à l'écoute. Il faut aimer les autres. – Juste un mot, Jean-Lénie Debré, ça n'a rien à voir avec votre livre. Mais avez-vous une connaissance de la malédiction qui frappe Patrick ? – Si il n'y en avait qu'une. – Oui, une des malédictions qui frappe Patrick. On pourrait nommer la malédiction de « C'est jamais le bon frère Debré ». Je vous propose de regarder ces images. – On va voir là une photo qui réunit Robert, Michel, votre père Jean-Louis. – Pas de chance, il n'y a pas Jean-Louis. – Il n'y a pas Jean-Louis. – Pas mal de clients célèbres qui habitent le quartier, que vous croisez. Karl Lagerfeld, Frédéric Becbédé, Lionel Jospin, Jean-Louis Debré. – Pas Jean-Louis. – Pas Jean-Louis ? – Bernard. – C'est Bernard. – Il ne voit jamais, il vous cherche partout, il ne vous trouve jamais, il faut l'aider. – Il faut qu'il arrête de boire. – Mais vous l'obsédez peut-être, Jean-Louis Debré. – Comme vous, Nicolas Sarkozy. – Je veux dire que ces deux erreurs ne sont pas de mon fait. – Voilà, et on rappelle, Jean-Louis Debré, ce que je ne pouvais pas dire. Il n'y a pas tout ce que je ne pouvais pas dire, donc ça annonce effectivement un deuxième tome. – Non, parce que le manuscrit faisait mille pages. – Ah oui. – Et comme je voulais passer à votre émission, j'ai réduit à quatre ans. – On vous remercie. Vous voulez bien rester avec nous, Jean-Louis Debré ? – Ah, je crois que c'est votre téléphone qui sonne. C'est votre téléphone, non, M. Debré ? – J'ai plusieurs sonneries. – Ah, mais il y a bien celle-là. – Oui, oui. – Quand qui vous appelle ? – Ça, c'est mes enfants. – C'est quand Johnny Hallyday chantier d'Alger ? – Quand c'est Chirac, c'est la Marseillaise. – Oui. – Quand c'est Hollande, il ne m'appelle pas. – Quand c'est l'international, quand c'est un député, c'est l'opportuniste du tronc. Je suis ni à gauche ni à droite. Et quand c'est un candidat à la présidence de la République, c'est « Je me voyais déjà ». – Ah, bon, j'ai lu que vous aviez téléchargé.